Bienvenue à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où la forte chaleur et l'humidité vont rendre les choses compliquées pour les pilotes. Quel défi les pilotes devront-ils relever sur ce circuit d'Abu Dhabi ? C'est un circuit très compliqué sur lequel il faut souvent freiner et qui entraînera la majorité des erreurs que nous verrons aujourd'hui lors des qualifications. Le dernier secteur est très difficile à maîtriser et tout se joue sur la capacité des pilotes à prendre les bonnes décisions au bon moment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la grande finale de cette saison de Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. On est sur le circuit de Yas Marina que l'on découvre ensemble. J'espère que vous êtes chauds, moi j'ai hâte de terminer sur les Chapeaux de Roux, une saison qui aura été exceptionnelle. On aura vécu beaucoup de bons et de mauvais moments. Le Brésil en est un bon exemple avec beaucoup d'émotions différentes de la bagarre. Mais il faut bien terminer cette saison et on va donc s'attaquer à ce week-end comme tous les autres. Alors quelques particularités, sachez tout d'abord que la piste est très intéressante puisqu'elle dispose de plusieurs zones de DRS. Il faut en être bien conscient, déjà ici une grande ligne droite où il faut de la vitesse de pointe. C'est pour cela qu'on avait deux évolutions qui devaient être installées. Malheureusement, une des deux a échoué dans le processus. On va donc avoir la cinquième force du plateau entre nos mains puisque la Haas n'est pas au niveau théorique bien sûr de la Racing Point. On vient d'allumer les gommes dans la deuxième chicane. On doit en sortir également de manière assez rapide, pas comme je viens de le faire, pour cette deuxième zone DRS. Et enfin une des quasi dernières opportunités de dépassement au bout de cette ligne droite avant de rejoindre le dernier partiel. Celui-ci étant tellement sinueux, au-delà de la trajectoire idéale, difficile d'aller porter une attaque ou alors peut-être avec des pneus d'une usure bien différente de celle de nos adversaires. Vous avez remarqué évidemment un casque particulier. On va remercier l'écurie Haas puisque c'est notre dernière course de l'année. On remercie l'abonné de Fallon qui nous avait déjà fait un très beau casque pour le Grand Prix de Belgique. Il a réitéré avec ses étoiles américaines et le thank you sur la mâchoire. Un très joli casque que l'on arborera donc pendant ce Grand Prix et que vous pourrez, j'imagine, d'ici la fin du tournage trouver sur Race Department. Ou en tout cas, je vous mettrai sur Twitter, allez suivre son travail. Allez, on en termine avec le tour de présentation de cette piste de Yas Marina et on s'attaque tout de suite à la qualif ! Nous voici sur le magnifique circuit de Yas Island où les qualifications vont bientôt commencer. Mettez-vous à l'aise et profitez bien du spectacle ! Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virage lent. Les nombreuses sorties de virage lent vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace poussée au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. L'ultime face à face avec le chrono. C'est parti pour la qualification de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. On s'élance. Premier gauche en troisième. On va bien chercher le vibreur. Et la voiture qui a l'air d'être particulièrement stable une fois inscrite dans les courbes. On rentre en trois en seconde ici. On est vraiment particulièrement à l'aise dans cette première séance. Au fur et à mesure de l'évolution de la qualif dans l'entrée de la nuit, on va être de plus en plus à l'aise avec un moteur frais. On ne devrait pas avoir de pénalités. Les éléments équipant la voiture devraient être suffisants pour nous amener au bout. En seconde dans la chicane. Un petit peu de glissade du train arrière encore ici. Un peu trop de vibreur. On a perdu un peu de temps sur cette chicane. J'ai été un peu loin dans mes rapports. C'est Robert Kubica qui est le plus rapide pour l'instant. Le premier surtout à signer un chrono battu rapidement par Charles Leclerc. Une 37.6 pour le Monegasque avec la Ferrari. Il y a beaucoup de voitures qui vont passer avant nous sur la ligne. Notamment Lucas Weber, une Alfa et une Ferrari je crois. Les deux Alfa qui sont devant pardon. On passe en dessous du tunnel. Et le retour devant les stands pour finir cette Q1. Que va donner le chrono ? On a été assez approximatif et on se retrouve un dixième derrière la monoplace de Charles Leclerc. La première séance qualificative offrira les deux meilleurs temps au Ferrari devant Verstappen et Gasly avec des pneus médiums. C'est intéressant. Lucas Weber et nous-même passons sans trop de difficultés parmi les pilotes éliminés. Pas de surprise si ce n'est une des Renault. Comme d'habitude, Devon Butler n'est pas au rendez-vous. La gestion des pneus tendres dans cette Q2 va être très 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 importante. On entame notre chrono. Et on va devoir être bien vigilants puisqu'il faut réussir à se mettre dans le top 10 sans forcément ruiner les pneumatiques. Et ça va être un exercice particulièrement complexe. On descend vers la chicane. On essaie de ne pas trop glisser. En première ici. Un petit peu lent sur l'épingle. Et vous verrez, j'en vois des lumières qui reflètent très très bien sur la voiture et le casque. Très joli. Avec le ciel mauve et rougeâtre. C'est très 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 sympa. Et moi qui dis qu'il fallait conserver les pneus. Je viens d'allumer l'avant gauche. Très très bien. Verstappen qui a pris la pôle provisoire dans cette Q2. On a le meilleur premier partiel provisoire. Ce qui n'est plus le cas. L'attaque de la section de l'hôtel. Est-ce que ce sera suffisant pour aller se mettre en Q3 ? J'en suis pas sûr. Le verdict du chrono. Et meilleur temps 1.37.0.99. Et bien ça, c'est une première bonne surprise. Et contre toute attente, c'est finalement Pierre Gasly qui aura le meilleur temps. 6 petits millième devant Lucas Weber. Ça, c'est incroyable de retrouver là sa telle position. Très serré également avec Hamilton. Derrière, parmi les éliminés, pas de surprise. Les deux McLaren, la trousse de Gliatt Russell et la Renault de Ricciardo. En Q3, on retrouvera évidemment la Racing Point de Magnussen qui sera la seule, je crois, en Q3. Je ne trouve pas la deuxième. Donc oui, ce sera uniquement à Magnussen de défendre les couleurs de l'équipe du Père Stroll. La toute dernière séance de l'année, la Q3 de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est parti ! Cette fois, pas de pitié pour les pneumatiques. On peut les ruiner à fond. C'est ce que l'on va faire dans cet ultime affrontement face au chrono. On retrouve Raikkonen devant nous. Pour l'instant, le meilleur premier partiel de cette Q3. On est un petit peu loin pour profiter de l'aspiration de l'Alpha. On ouvre notre DRS. Pas de chrono pour l'instant dans ce début de séance. Il y a une Mercedes qui est là-bas devant. Ça nous donnera déjà un point par rapport à où on peut se situer sur la grille. Même pas bloquer les roues ici alors que vous voyez que par rapport à tout à l'heure, il fait bien noir désormais. DRS ouvert dans la deuxième partie de ce Tour Calife. Vettel, une 37.7. Bottas, une 37.6. Ouais, c'est chaud, devant. Verstappen, une 37.1. Quelque chose me dit qu'on va avoir une Red Bull Honda en pôle. Hamilton, une 36.8. Ça tombe. Très, très vite. Et quant à nous, que va-t-on réaliser comme chrono ? C'est loupé ! Aïe dans le dernier droit. Et on se met... Oh là là ! 81.000 derrière Hamilton. Quel dommage. Mais bon, la séance n'est pas terminée. On va découvrir dans un instant l'image qui sera la dernière grille de départ de la saison. Nous voici fin prêt pour assister à l'ultime épreuve de l'année. Cette saison nous aura une fois de plus apporté son lot de victoires, de controverses et de rivalités. Les Emirats Arabes Unis nous réservent une dernière surprise sur un circuit inauguré triomphalement en 2009. Bienvenue au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yass Island compte 21 virages, 10 à droite et 11 à gauche, répartis sur une longueur totale de 5,4 km. Les pilotes auront des possibilités de dépassement sur deux longues lignes droites à l'amorce des chicanes. Attendez-vous à des vitesses moyennes de l'ordre de 200 km heure. À mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils ont mené une campagne extraordinaire cette année, une saison remarquable. Et c'est donc en champion qu'ils entament le Grand Prix ce week-end. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit. Puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons une Asse, Verstappen, Kevin Magnussen et Raikkonen. Bottas, Vettel, Weber et Pierre Gasly. Ricardo, Norris, George Russell et Kiat, Sainz, Albon, Robert Kubica et Antonio Giovinazzi. Perez et Devon Butler qui partent dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le dernier tour de formation dans un théâtre absolument apocalyptique. Les nuages au-dessus d'Abu Dhabi nous donnent une sensation de faim du monde. Mais il ne s'agit que de la fin de la saison. On est parti pour un tour de formation derrière la Ferrari de Leclerc et surtout la Mercedes qui est en pôle, qui a une petite livrée que vous connaissez bien si vous avez suivi un certain Grand Prix d'Allemagne il y a quelques semaines. J'ai décidé en conclusion de cette saison d'offrir cette livrée historique pour les 125 ans de Mercedes en Formule 1 et en compétition et d'existence. Pas en Formule 1 mais 125 ans d'existence. De vous proposer tout simplement la livrée sur la voiture d'Hamilton et de Bottas. Quant à nous on part troisième. Une performance plutôt honorable puisque l'on est tout simplement à notre place. On n'a pas été favorisé par d'éventuelles pénalités. On aurait pu se retrouver en première ligne. Par contre derrière d'autres voitures ont pris, vous l'avez vu pendant l'introduction, un petit peu de retard. C'est notamment des Racing Point. Donc on est très très bien puisque notre adversaire aujourd'hui sera tout simplement nous-mêmes. On va tenter de faire du mieux possible. On a fait une très belle deuxième place lors du Grand Prix des Etats-Unis. On s'est loupé au Brésil. Ça arrive malgré tout. C'est la course. Donc on va voir ce qu'on peut faire ce soir avec la dernière course de la saison qui s'annonce tout simplement exceptionnelle. La finale du championnat 2019. J'espère que vous êtes calés. Si jamais vous regardez ce Grand Prix en première en live, en commentaire, installez-vous. N'hésitez pas bien entendu à réagir sur le chat. Je garderai tout cela avec vous bien sûr puisque vous verrez cette finale si tout va bien en temps et en heure samedi ou dimanche. Et donc je serai avec vous pour vous la faire vivre en direct. Et on va voir ensuite si l'on peut déjà parler de l'année prochaine. En attendant, on va en profiter une toute dernière fois avec la Haas. On a notre casque pour remercier l'équipe qui nous aura déjà offert quelques podiums cette saison. On s'était dit qu'on allait faire un top 5. On est garantis de faire ce que l'on avait fixé en début de saison. Maintenant, il ne reste qu'à s'amuser et peut-être à signer un dernier podium. C'est parti, le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et on laisse passer la voiture de Leclerc dans le premier gauche. On est très vigilants par rapport à ce qui peut se passer. Hop ! Et on a une opportunité de dépasser peut-être le Monégasque. On lui laisse la place, on la joue sport. Et on est passé deuxième du Grand Prix. Et Hamilton qui a déjà pris quelques mètres d'avance. Maintenant, il va falloir tenir. La charge de Leclerc. On freine très très tard par rapport à la Ferrari. On se touche. Collision avec Charles Leclerc, effectivement. Il a abdiqué Leclerc, mais ce n'est pas terminé. Il réattaque à l'intérieur. Il insiste. On se touche. Oh là là, c'est délicat. Et Verstappen qui tente lui aussi de passer. Il n'y arrive pas. Il va même laisser Magnussen prendre momentanément la troisième place. Quel départ ! On va essayer d'être tendre avec nos pneus tendres. Alors qu'Hamilton, lui, n'a pas laissé un tour avant le Hammer Time. Il est déjà en train d'attaquer. Je crois qu'il va avoir un écart colossal à l'issue du premier tour. Oh là là, j'ai du sous-virage. Hamilton, une 40-707. Quatre secondes pleines pour Hamilton. Quel envol pour le Britannique. Et dans ce deuxième tour, donc Hamilton toujours en tête. On est en deuxième position devant Charles Leclerc. Le Monégas qui tient. En respect pour l'instant, Verstappen. Magnussen. Bottas. Raikkonen. Vettel. Et là, nous, on va souffrir. Là, on va vraiment souffrir à l'aspiration. Avec la voiture de Leclerc. Qui va nous faire l'extérieur dans la chicane. Et il passe Leclerc. Oh, Verstappen qui s'infiltre. On manque de perdre la voiture. On passe au-delà de la Stroturf. On revient en piste. Aux côtés du Néerlandais. Où est-ce qu'il est Verstappen ? Il est derrière ou pas ? Oui, il est derrière. Il est loin derrière. Ça va. Je l'avais perdu dans mes rétroviseurs. Je croyais que Verstappen était placé. Véritablement à mes côtés. Et il est maintenant en train de retenir Magnussen. Ce qui est bon pour nous. Allez, dans un tour, nous obtenons... Le DRS. 1, 39,3. Le DRS est disponible. On va attendre avant de s'attaquer à Leclerc. Mais on n'est pas loin. Du pilote français... Du pilote monégasque, pardon ! Il faudra essayer de ne pas en être trop éloigné au moment de pointer pour la zone DRS. Et on est bon. On est très très bon. Et on va y aller. On s'accroche à la Ferrari. Même si nos pneus n'ont pas le même rythme. On est déjà en train de perdre par rapport à Leclerc. Oh, il est là Verstappen. Il est là. Il est chaud. Il tente d'ouvrir la porte. Il n'y a pas la place. Il tente l'extérieur maintenant. Ils freinent beaucoup plus tard. Ils sont beaucoup plus à l'aise que nous. Et là, ça ne passera pas par contre. Et on a perdu une position au lieu d'en gagner une sur cette section. Et ce, malgré le DRS, c'est pas grave. Alors, on nous propose une autre stratégie. Rentré au cinquième tour Je pense que vu l'état des pneus maintenant Ce sera pas bête de faire peut-être un undercut On va le tenter Je peux vous dire qu'on souffre tellement là par rapport aux autres Rien à perdre du tout Et pas de DRS Alors que Verstappen lui donne à voir sur le clair Oui merci Ça on savait Qu'Hamilton était en train de ultra ultra dominer Ce grand prix de 35% Je pense qu'on va rentrer à la fin de la cinquième boucle On serait risqué d'attendre plus longtemps Alors que Verstappen et Leclerc s'expliquent La nouvelle génération à la démonstration Et on est dans le rythme de Leclerc et de Verstappen Qui sont en train De se tirer la bourre Comme on dit Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux là Oui on revient Ah mais là j'ai besoin de l'ERS Jeff Du coup je regarde en bas à droite de l'écran Et je ne fais pas attention à mes pneus Alors qu'on va rentrer à la fin de ce cinquième tour quand même Je ne suis pas sûr de ne pas en faire un supplémentaire finalement Parce qu'on est dans le même rythme que ceux de devant Donc ce serait dommage de faire un undercut si on n'y gagne rien D'autant plus que Initialement la stratégie voulait qu'on stoppe au sixième tour Oui ça glisse par contre Ça glisse beaucoup Vu qu'on n'est pas loin des deux autres Allez on va tenter le coup tant pis On a tout à perdre mais on va le faire Trois secondes six d'avance sur la voiture de notre équipier Lucas Weber Le DRS pardon Mélange deux Oubliez tant pis On est tellement pas loin Là on se rapproche Là on fuit Tous les trois Oh là là c'est terrible C'est terrible parce que grâce au DRS On peut rester dans la course Alors qu'on a des pneus qui sont quasiment à 50% Ok l'électronique est en train de partir en vrille Dites moi qu'il rentre à la fin de ce tour Oui et les trois plongent Très intéressant C'est à vous de jouer Allez il faudrait qu'il soit gêné par les racing points C'est tout C'est terminé On vient de perdre le podium On vient de perdre le podium de ce grand prix 100% La Ferrari a pris trop d'avance Quel dommage L'Undercut aurait peut-être été la solution Après Verstappen est pas loin Verstappen est pas loin Avec une usure identique et le DRS Il y a moyen qu'on aille chercher de néerlandais Alors parmi ceux qui ont fait leurs arrêts La moitié du peloton Dont Hamilton Il y a une Mercedes qui est rentrée Mais je crois que c'est Hamilton Alors je vais pas vous mentir J'aurais bien aimé vous montrer un peu plus La décoration historique De la De la Mercedes Mais là j'ai pas le rythme pour aller me battre Donc vous m'excuserez Vous m'excuserez Yes le lag à la sortie des stands pour Bottas Ah bah voilà je vais vous la montrer finalement D'accord je disais qu'on avait perdu le podium J'avais peur de ça On peut aller chercher la Mercedes à l'extérieur Oui on y va Oups Et assez facilement d'ailleurs On a passé Bottas Il a le DRS Il repasse devant nous Ah je crois que j'ai chopé tous les bollards Là on est bon Il y a Hamilton en 1.39.078 Qui prend le meilleur tour en course Dans ce Grand Prix d'Abouddhavi Ça lui ferait 26 points supplémentaires Si jamais Il venait à gagner Cette course Et Verstappen Me fait mentir Meilleur tour pour le Néerlandais Plus personne dans la pitlane Je pense que Quasiment tout le monde a ravitaillé On a deux secondes d'avance sur Magnussen Mais c'est plus Le Cabotas Qui nous intéresse Deuxième zone DRS Et la Mercedes qui résiste C'est incroyable quand même Avec le RS qu'on a déployé Le mélange riche Et le DRS La Mercedes reprend encore du terrain Elle est incroyable cette monoplace Qu'est-ce que ça doit être de la piloter On essaiera pas Pour l'année prochaine c'est certain On va tenter notre chance ailleurs On verra ce qu'on nous proposera C'est justement ce à quoi je fais attention La tenue des pneumatiques jusqu'à la fin De ce Grand Prix Alors que Dans le ciel Il fait désormais bien nuit Mais toujours nuageux On aura pas de De pluie bien sûr On aura pas le DRS non plus C'est quand même incroyable Et nouveau tour couvert Et on s'offre au passage Le meilleur troisième partiel du Grand Prix Pour le compte Mais voilà Bottas Il est Il est beaucoup Beaucoup trop rapide La Mercedes n'est pas À notre niveau Ça on le savait Mais mine de rien J'ai l'impression Qu'on rattrape un peu Les deux autres Leclerc et Eberstappen Ah bon je n'ai pas de nouvelles C'est pour l'instant Notre équipier Lucas Weber Je ne sais pas où il est dans le peloton Il doit être 12 ou 13ème On va se contenter évidemment De ce dernier Grand Prix On fait quand même une cinquième position On est en train de se plaindre Mais il ne faut pas oublier Que les résultats de la voiture On est quand même meilleurs On va dire meilleurs des autres Avec Racing Point A peu de choses près Donc ce qu'on est en train de faire là C'est déjà pas mal Alors je n'essaie pas de me rassurer Ou de me convaincre Je me dis juste qu'effectivement Par rapport à ce qu'on a vécu En début de saison On revient de loin Et l'écurie Haas Où je vais la laisser cette année Sera en très bon état malheureusement Comme on n'a absolument pas développé La voiture de 2020 Il faut absolument Eh bien qu'on aille ailleurs Et en supprimant Les ressources de Haas Pour la saison 2019 2020 pardon La saison 2019 A pu être ce qu'elle a été C'est à dire disputer Relever On a beaucoup gagné En performance On n'aura pas remporté De grand prix bien sûr Et c'est normal C'est normal Peut-être l'année prochaine Oh et le moteur de Bottas Le moteur de Bottas Qui casse Devant nous Eh bien voilà Drapeau jaune Dans la ligne droite L'Escland Eh oui la fiabilité C'est un point Qu'il faut garder à l'oeil Bien sûr Et nous voici donc Quatrième Devant Vettel Drapeau jaune Drapeau jaune Dans le premier partiel Il m'étonnerait Qu'une safety car arrive Puisque l'on a absolument Pas eu de safety car De toute la saison Ce qui est assez incroyable Alors De ce que j'ai pu comprendre Ça c'est un truc Que j'ai peut-être compris Mais qui n'est peut-être pas bon On va voir Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais en fait Comme j'ai débuté la carrière Sans safety car Et que je l'ai activé Après un grand prix Parce que j'avais mis ce clic Est-ce qu'il n'a pas conservé L'ancienne information Et du coup N'a pas activé la safety car En attendant Bottas C'est toujours sur la piste Et on a Sébastien Vettel Qui est revenu Très très fortement derrière nous La Ferrari sera peut-être Notre dernier talon d'Achille De la saison On résiste Par rapport A l'allemand On ne va pas se laisser faire Mon cher Sébastien Tu es tombé sur un morceau Qu'il va falloir te farcir Jusqu'à la fin de la saison Vettel On peut en parler aussi Cette année Qui aura été sans doute Le plus gros poissard de la saison Un nombre incalculable De casse moteur Pour la Ferrari Ah il les a enchaînés Je crois que c'était en Belgique En Hongrie Et En Italie Ou en Allemagne En Hongrie Et en Italie Mais il y a eu énormément De casse moteur Pour l'écurie Ferrari Et particulièrement Pour Vettel Chez nous Weber n'en a pas cassé Grosjean en a cassé un Je crois Mais du côté des pilotes clients Ça a été très très sage Alpha également N'a pas beaucoup souffert Il reste deux tours Dans ce Grand Prix On a toujours Vettel De la voiture Sur toute la saison Terminé devant la Ferrari Serait un joli pied de nez À la Scuderia Mais bon Peut-être que je m'emballe Peut-être que je m'emballe Vettel qui va y aller Vettel qui trouve la porte ouverte Et on se touche Bah oui Tant qu'à faire Oh t'inquiète pas Mon cher Jeff Je compte bien lui rendre La monnaie de sa pièce Même si là J'étais un petit peu Trop optimiste Allez Vettel On est passé On a eu deux alertes Pour Track Limits Depuis le début du Grand Prix Et on a maintenant Un aileron cassé À se farcir en plus Et on entame Le dernier tour Hop et on finit l'aileron Voilà comme ça c'est fait Avec le sous-virage à gauche Ça m'a fait aller Taper à droite Le dernier tour de la course Et de la saison On est avec la Ferrari À nos trousses Est-ce qu'on va tenir Avec le sous-virage Dû à l'aileron endommagé Ouh On part large Hop on touche la Ferrari Oh la 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 Et on est en tête à queue Oh la 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 Et bien voilà Avec l'aileron cassé Oh la 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 On est allé toucher La voiture de Vettel Aileron cassé Oh la 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 J'ai fait une grosse bêtise Et bien voilà Malheureusement C'est avec un aileron avant Totalement détruit Et des pneus On surchauffe à l'arrière Que l'on va terminer ce Grand Prix On est septième Est-ce qu'on va marquer des points Quand même Normalement oui Et Vettel Il est aussi en difficulté Ah on s'est Complètement accroché Avec Vettel J'ai été piégé par Par l'aileron C'est ma faute Et bien notre ami Gunther Steiner N'aura Décidément pas eu de répit Jusqu'à la fin de la saison Alors de toute façon On avait rien à gagner Ni à perdre Je le disais Par contre on va Wettel Il a plus d'aileron La Vettel Alors qu'Hamilton Remporte Ce Grand Prix Et d'Abu Dabi Que l'on va terminer Potentiellement A la sixième place Si d'aventure La Toro Rosso Ne nous dépasse pas Il est bloqué Derrière Vettel Il va pas passer Je crois Pilote Toro Rosso J'ai pas vu qui c'était Ouh Ouais Là piégé par Leroy Avant Deux accrochages En deux courses On va pas être Très apprécié Je pense Pour un contrat L'année prochaine Mais peu importe Ça y est La saison est finie Drapeau à Damier Mercedes a remporté Une très belle victoire Aujourd'hui Dites-moi Nicolas Comment a-t-il réussi A décrocher Cette victoire Aujourd'hui Je dirais Que c'est une fois Encore Le résultat D'un pilotage De qualité Irrégulier Des trajectoires Parfaites Dans les virages En prenant en compte Les conditions Du circuit Et en appliquant A la perfection La stratégie De l'équipe Tout a été respecté Et les résultats Parlent d'eux-mêmes Après cette magnifique course Les pilotes Se dirigent à présent Vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent Sur la plus haute marche Une victoire Bien méritée Pour Mercedes Et en conclusion De cette incroyable Saison de Formule 1 C'est Hamilton Qui s'impose devant Verstappen Qui tient d'ailleurs Au passage Le meilleur tour On termine sixième Pas de pénalité Donc c'est qu'on était Dans un fair racing incident Disons Alors qu'au classement général Et bien Leclerc devient Vice champion du monde Devant Valtteri Bottas Ça s'est joué À très très peu de choses Et pas de changement Au classement constructeur On termine donc Quatrième devant Devant Racing Point C'était notre objectif Alors l'écart Est assez important Je dois vous l'avouer Derrière c'est Alpha Romeo Qui termine lanterne rouge Derrière Williams Ça c'est aussi Une des surprises de l'année Au classement pilote On est devant Lucas Weber On est devant évidemment Romain Grosjean Qui est classé Dans cette saison Avec la 17ème position Et 9 points A égalité avec Daniel Gviatt Qui au passage d'ailleurs Passe devant Kimi Raikkonen Et ce qui est très drôle C'est que Robert Kubica N'a pas signé de points Cette saison C'est George Russell Qui avec ses 16 Seules unités Parvient à mettre L'écurie Williams Devant Toronso Et devant Alpha Romeo Pardon Et donc pas dernière On va donc conclure ici Les résultats De ce championnat Belle performance Aujourd'hui Je peux vous poser Quelques questions Ce sera sans doute L'interview la plus importante De la saison Le équipier de F2 Est terminé Et les choses ne tournent pas En votre faveur Je me trompe On va noter Qu'effectivement On a un châssis Qui est en délicatesse Dans la course d'aujourd'hui Il doit être difficile De contenir Davon Quand il a décidé De doubler Réputation améliorée Peut-être de quoi Se rapprocher de Renault Et les attentes De tout le monde On dirait que rien Ni personne Ne peut vous arrêter Soyons un peu mis en avant Ce sera bon Pour les transferts Peut-être avec Red Bull Et sans problème N'est-ce pas Disons ça Voilà Réputation ternie Mais on n'a pas trop de choix Merci Claire Vous ne l'avez pas vu Mais nous venons de signer Un contrat pour une nouvelle écurie L'année prochaine Et je peux déjà vous dire Que malheureusement Ce ne sera pas Aston Martin Red Bull Racing Puisque les deux tentatives Auxquelles je me suis voué Ont échoué Il y avait trop de possibilités On va donc quitter L'écurie Et on a peut-être Le plus gros risque De ce début De carrière En allant signer ailleurs On se donne rendez-vous Évidemment Pour la saison 2 Ce sera très bientôt Bien entendu Voici les résultats De cette première saison Vous le verrez Avec bien entendu Notre meilleur classement Deuxième position Aux Etats-Unis Ainsi qu'au Grand Prix De Monaco On aura terminé 19ème au Brésil Notre plus mauvais résultat Pas d'abandon Et je crois qu'on a terminé Hormis le Grand Prix du Brésil Toutes les courses Dans les points C'est-à-dire au moins A la dixième position Sous-titrage Société Radio-Canada